... Alerte au froid, chaque année c'est la même chose dès que l'hiver passe en plein. Nous sommes nombreux à redouter cette saison, mais plus particulièrement ceux qui ont fait de leur voix un outil de travail. Les enseignants qui s'adressent à leurs élèves, les avocats qui plaignent au tribunal, mais aussi les chanteurs. ... Dans les salles de spectacle, on attend le froid. Avec anxiété. Tous les ans, on a effectivement cette crainte d'arriver en hiver qu'on va perdre un chanteur. En effet, il faut tenir la voix, c'est notre instrument. On passe notre temps avec écharpe, colle roulée, gingembre, tisane. Comment la météo affecte directement notre voix ? Quelles sont les astuces pour prévenir les problèmes ? Rendez-vous dans une salle de spectacle parisienne où on s'échauffe avant de monter sur scène. ... Tous les soirs, à quelques heures des représentations d'une célèbre comédie musicale, la quinzaine d'artistes qui composent la troupe préparent sa voix. Il faudra tenir près de deux heures face au public, alors pas question de flancher. La crainte ultime, c'est le rhume, la toux ou la laryngite, c'est-à-dire l'infection du larynx. Pour comprendre comment ces maladies affectent la voix, il faut consulter. Ça, c'est vraiment la vraie laryngite. Le rouge que vous voyez ici, c'est l'inflammation. Car normalement, les cordes vocales sont blancs-macrés comme ça. Elles deviennent rouges lorsque les cordes vocales frappent l'une contre l'autre. Et en frappant l'une contre l'autre, la vibration que vous voyez là, qui est la vibration des cordes, elle est extrêmement inflammatoire. Et elles font comme ça parce que c'est les petits glaires que vous voyez là. Ça veut dire tout simplement que le souffle, qui est l'énergie de la voix, passe normalement. Mais la vibration se fait mal. C'est comme si sur une corde de violon, on mettait de l'eau. Donc ça vibre mal. Et pour ne pas affecter davantage ces vibrations, il y a des règles à respecter. Alors, ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on a une irritation des cordes vocales et qu'on a une voix cassée, c'est racler sans arrêt. On crée un traumatisme des corps. Ça, c'est vraiment à proscrire complètement. Pas simple de s'empêcher de tousser et pourtant on n'a pas le choix. Retour au théâtre où Stan, le directeur musical, appréhende systématiquement l'arrivée des mauvais jours. Tous les ans, on a effectivement cette crainte arrivée en hiver qu'on va perdre un chanteur, qu'un tel va avoir la voix éraillée, qu'il ne va plus avoir ses aigus. Alors comme on ne peut pas courir derrière chaque artiste avec une écharpe, la production a trouvé des solutions. Il y a au sein de cette équipe ce qu'on appelle un système d'alternant, de doublure ou de ce qu'on appelle des swings. Dans chaque rôle principal, il y a deux plans B. Enfin, pour ne pas fatiguer sa voix face au froid, il existe un ultime conseil. Quand on ne travaille pas, on se tait. Le fait de se taire est toujours un bien pour reposer la voix. Et ça demande une hygiène de vie et moi je dirais une discipline de vie assez. C'est presque la discipline à monastère. La vie d'artiste est un sacerdoce. Kania tient le rôle titre de la comédie musicale. Elle vient retrouver une des membres de la troupe et elle va avoir un geste risqué qui pour nous est anodin. Elle s'embrasse. On se fait beaucoup de bisous à chaque fois, on se dit non, il ne faut pas, il faut qu'on arrête pour éviter de se transmettre les microbes. Mais l'amitié prend le pas. Mais Kania est d'une bonne constitution. Elle vient du Québec. Le froid au Québec, c'est un froid sec. Donc on s'en sort bien une fois qu'on est bien habillé et tout. J'avoue que le froid parisien étant beaucoup plus humide, c'est moins évident à gérer. J'ai les pieds froids ici alors que je n'ai pas les pieds froids à moins 30 au Québec. Face au froid parisien, elles ont donc toute une batterie de recettes de grand-mère. C'est obligatoire de faire un petit renforcement du système immunitaire. Donc, vitamines à fond. On se couvre tout le temps. Elle me coache d'ailleurs sur les vitamines, les compléments alimentaires. Donc il y a une nouvelle découverte, alors il faut que vous essayiez ça. Ça marche et tout. Pour reboucer. Très féminin. Très féminin, mais c'est aussi, en effet, il faut tenir la voix. C'est notre instrument. Dans les loges, bien au chaud, chacun est aux aguets face aux ravages de l'hiver. On privilégie une alimentation saine, on ne fume pas, on se couvre bien. Franck ne néglige aucun détail. On passe notre temps avec écharpe, col roulé, gingembre, tisane, pastilles. Enfin bon, c'est tout le temps, quoi. Franck, c'est lui qui m'a fait découvrir un petit cocktail d'herbe pour la voix qui est juste magique. Je rajoute ma petite touche perso de sirop d'érable et je peux chanter. Quand on est chanteur, des fois, on a beaucoup de glaire dans la gorge, ce qui fait qu'on a du mal à chanter. Et cette petite infusion est parfaite pour avoir la voix claire, justement. Cette fois, tout le monde est paré. Les coulisses sont en effervescence. Coucou, coucou, coucou. C'est mes pleurs du spectacle. Kania est prête à être sur scène pendant tout l'hiver. Cette fois, plus rien ne peut lui faire peur. Alors, je me suis chauffée la voix. Je me suis pris un bon thé chaud pour la voix. Ce soir, la voix va être parfaite. J'ai la santé. Le public, je le sens bien chaud ce soir. Ils vont être super. C'est un bon thé, c'est un bon thé, c'est un bon thé.